Bonjour tout le monde. Bonjour. Allo, Kémy. Allo, Julie. Ça va bien? Ça va bien, merci toi. Bon retour après notre très, très longue absence. Longue absence, oui. Congé imprévu. C'est ça. Bienvenue tout le monde. Bon deuxième semestre. Pour la cafétéria ce midi, ce sera du macaroni à la viande. Et pour les animateurs, pour venir filmer la capsule de demain, on demanderait à Jany et Mélissa Godin, s'il vous plaît, de vous présenter au I-19. Bien le bon local. En ce qui concerne vos cours, si vous avez eu un changement de cours, c'est probablement à cause qu'il y a eu un conflit d'horreur. Il y a eu plusieurs conflits d'horreur, donc on a fait des changements de cours. Autre que ça, si vous avez un changement de cours à faire, faites-vous un rendez-vous au secrétariat et vous allez être appelé dans vos cours quand il va y avoir un trou dans votre horreur. Donc, on ne se rend pas au secrétariat pendant les cours. Aussi, si vous avez un incomplet, il y a une note qui n'est pas tout à fait bonne, vous pouvez en parler avec votre enseignant. Et pour les incomplets, il faut aller voir vos anciens enseignants pour savoir la date à remettre vos projets ou les évaluations qui n'ont pas été faites. Est-ce que tu veux parler d'en fin de semaine? Oui, mais si vous n'en avez pas déjà entendu parler, c'est parce que vous aviez les yeux fermés et les oreilles bouchées. Parce qu'on en parle ça fait quelques temps. En fin de semaine, c'est le jour J. On reçoit le tournoi provincial des débats, le colloque de la recherche de la FJFNB et la demi-finale d'Accro de la chanson. Donc, c'est un gros événement. On est honoré d'accueillir ces événements-là chez nous en fin de semaine. Mais ça veut aussi dire qu'on a besoin de personnes pour nous donner un coup de main. Donc, si vous êtes disponible pour soit juste samedi ou vendredi et samedi, on aurait différents rôles à remplir. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes disponible et intéressé, venez nous donner votre nom. Oui, les tâches ne sont pas très compliquées. On a besoin de guides qui peuvent amener les gens vers les locaux respectifs. Donc, les élèves de l'école sont les mieux placés pour ça parce que vous connaissez l'école. Et aussi, on a besoin de bénévoles pour scrutateurs et chronométreurs dans les joutes de débats. Donc, les joutes vont avoir lieu samedi tout au long de la journée. Mais on a une formation pour les scrutateurs et chronométreurs qui a lieu vendredi soir d'une durée d'environ 50 minutes. Donc, ce n'est pas compliqué. Être scrutateur, ça veut dire distribuer des billets de vote aux gens qui sont là pour visionner le débat, qui vont choisir un joueur étoile. Puis, de ramasser des billets de vote ensuite dans les petites boîtes à cet effet. Puis, pour les chronométreurs, bien, ça prend un chronomètre et vous chronométrez le temps. Donc, les détails vous seront donnés à la formation du vendredi soir. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Oui, donnez-nous votre nom. Oui, il nous manque au moins une douzaine de personnes. Donc, venez nous voir, ne soyez pas gênés. Ça sera une belle expérience. C'est une belle activité. C'est vraiment le fun de faire partie de ça. Il y a des personnes à travers la province qui viennent nous voir. Exactement. On va les accueillir puis leur montrer que notre école est accueillante. Oui, tout à fait. Un petit dernier détail, toute la gang de débats, n'oubliez pas, ce midi, on va avoir une réunion à mon local, au C121, emmenez votre lunch. On va faire un débat, on va se pratiquer parce que, en fin de semaine, c'est le gros concours. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne deuxième semestre encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada